Il est l'heure d'accueillir Sophie Peretti. Sophie Reu, bonjour et vous êtes avec monsieur le maire de Guéret, Michel Vernier. Bonjour Michel Vernier. Oui, bonjour. Alors les élus, avez-vous dit, ont été humiliés à Aigleton. Est-ce que ça veut dire que pour vous ce n'était pas concevable qu'Emmanuel Macron ne veuille pas vous recevoir ? Oui, parce qu'il n'est pas du tout anormal qu'un groupe d'élus, le président de la République venant près d'eux, pas loin de chez eux, sur des territoires identifiés, qui correspondent à une vraie problématique, un groupe d'élus dans sa diversité, c'est-à-dire toute tendance politique confondue, face, contrairement à ce qui a été écrit, une demande par le préfet de la Creuse, c'est-à-dire que la demande a été faite en bonne et due forme au président de la République et dit non monsieur le président, c'est vous qu'on veut voir, vous êtes là, consacrez-nous une demi-heure, 45 minutes, pour qu'on vous explique la problématique du territoire, car on sent bien qu'il y a une difficulté. Dans ce pays, aujourd'hui, il y a d'un côté les grandes métropoles, tant mieux, il faut qu'elles vivent, et puis d'autre côté, il y a d'autres territoires. Et moi, j'ai le sentiment qu'on a tout recentralisé, qu'on est en train de tout recentraliser, on le voit bien d'ailleurs sur les dotations aux collectivités, la suppression de la taxe, l'habitation, etc. Et il faut qu'on puisse dialoguer avec notre président de la République, il l'a dit lui-même, je suis président de tous les Français. Alors il faut qu'il dialogue avec tous les élus, surtout quand il vient dans cette aire à l'esprit. Même quand il vient sur un déplacement comme ça, où il a un programme qui est très chargé, et où peut-être la demande n'est pas partie non plus six mois à l'avance. Oui, mais ça, je connais bien les choses. Le président de la République, il est maître de son emploi du temps. Je l'ai vécu avec le précédent, qui a pris le temps d'aller parler aux salariés sur l'aéroport de Brive, alors que son agenda était très chargé, qu'on l'attendait déjà plus loin. Il a répondu la phrase suivante, c'est moi qui suis maître de l'emploi du temps. Et on sait très bien qu'on peut, on demandait, on demandait... Les élus, je dis bien, il n'était pas question d'avoir une manifestation qui soit revendicative, au sens violent, politique du terme. Non, on voulait rencontrer le président de la République, et d'ailleurs, on va encore demander à le rencontrer. Voilà, et c'est pour ça que vous avez refusé l'entretien qui avait été calé avec Benjamin Griveaux, qui est donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Vous savez, je crois que ça fait bien longtemps que des élus n'ont pas reçu, en guise de réponse, des gaz lacrymogènes dans le nez et des coups de buclier dans les côtes. Alors, ça aussi, vous avez parlé de brutalité, mais on a vu les images. Vous avez essayé de passer, outre ce que vous expliquez, les forces de l'ordre, qui ne voulaient pas vous laisser passer. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas des images violentes de voir des élus vouloir à tout prix passer un barrage ? Mais le problème, c'est qu'on avait vraiment l'impression de se heurter à des murs. C'est-à-dire, quand vous avez comme ça des fins de non-recevoir, on vous dit que le secrétaire d'État peut vous recevoir à la place. Mais un président de la République qui dit qu'il est près des gens, il doit pouvoir aussi donner un signe, ou alors qu'il adresse un message différent en disant, écoutez, je viendrai en Creuse prochainement. En fait, ce genre de choses, on a eu vraiment l'impression d'une fin de non-recevoir et on s'est dit qu'il ne fallait pas en rester là, qu'il fallait qu'on montre qu'on pouvait exiger des choses. Alors, qu'est-ce que vous vouliez lui dire ? Qu'est-ce que vous vouliez lui demander au président de la République ? Alors, d'abord, on voulait lui expliquer qu'il ne faut pas... Alors, vous avez vu ce qui s'est passé après, cette phrase qui fait polémique. Moi, je me moque du mot qu'il a prononcé, sauf qu'il ne connaît pas le territoire. Quand on dit à des gens, écoutez, allez donc travailler à Husserl, et puis comme ça, vous aurez le travail. D'abord, j'ai appris que c'était neuf postes qui n'étaient pas pourvus. Donc, c'est un petit peu dérisoire, même si c'est important, neuf postes. Mais des gens qui ont des familles, qui ont des maisons, qui ont des enfants, qui ont des épouses qui peuvent travailler ou des époux qui peuvent travailler sur place, ils partent comme ça, ils plaquent tout et ils vont travailler. Notre territoire, ce n'est pas une métropole, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans un rayon faible de quoi pouvoir travailler. Donc, il faut prendre cette situation en compte. Et sur GMS, nous, on ne se mêle pas de la décision du tribunal. Elle n'est pas bonne, mais on ne veut pas s'en mêler. Elle a été prise. Mais on veut dire ne laissez pas partir les salariés dans les conditions où vous les laissez partir. Vous vous moquez d'eux. Certains partent avec 2 000 euros, 3 000 euros, d'autres 10 000. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si ça, alors, on ne se moque pas d'eux, alors là, il faut nous dire ce que c'est. Et là, l'État peut intervenir. Là, il peut y avoir une prime supralégale, ce qu'on appelle une prime supralégale, beaucoup plus importante pour qu'ils aient quand même le temps de se retourner. On a le sentiment qu'après tout, on n'existe pas. Alors, cet après-midi, vous réunissez les maires Creussois. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble pour peut-être inverser cette tendance ? Alors, d'abord, moi, je veux préserver l'unité de l'Association départementale des maires de la Creussois. C'est-à-dire que tout ce soir, on veut discuter de ce qui s'est passé parce qu'on a été très blessés par cette affaire-là. Très blessés. D'un côté, les gaz d'acrymogène. De l'autre côté, les petits fours. Et ça, ça ne peut pas durer comme ça. Donc, on veut, nous, d'une manière unitaire, voir quelle est la réponse adaptée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les élus de la Creusse se fassent remarquer au plus haut plan national comme des gens qui seraient insupportables, qui ne comprennent rien à rien. Non, c'est parce qu'on a tout compris qu'on veut rencontrer le président de la République. Et notre objectif, il est celui-là. Et rapidement. Et donc, on va mettre en place des actions qui conviennent à tout le monde pour que, rassemblés, on puisse avoir des exigences comme celles-là. Cette réunion, donc, c'est cet après-midi à 17h. Merci, Michel Vernier, d'avoir été notre invité ce matin. Belle journée à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501